Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La question des territoires de l'Arménie Occidentale reconnue par la Russie inquiète l'homme politique turc. 17 autres familles ont reçu de nouveaux appartements en Artsakh. La rue Marach, gardienne d'une identité arménienne en exil. YouTube a bloqué la vidéo de l'ambassadeur turc, niant le génocide des Arméniens. La chaîne américaine CBS News a présenté Constantinople comme faisant partie de la Grèce. Déclaration de Rafi Kortoshian, président de Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne. Kalka Pouzouk, l'un des plus anciens instruments arméniens au monde. Meral Akchoner, dirigeant de l'II parti, s'est adressée au Parlement turc, au cours de laquelle elle a condamné l'action militaire de la Russie contre l'Ukraine. Déclarant, le président rousse, Poutine, ne reconnaît pas la volonté du peuple ukrainien. Il ne respecte pas leur souveraineté politique. C'est l'heure des sanctions. Notant que Erdogan n'a pas montré de position cohérente sur cette attaque, a déclaré Akchoner. Les relations entre les deux pays, Turquie et Russie, ne sont pas équilibrées et sont asymétriques. Ces relations sont en faveur de la Russie. Dans ce contexte, il a évoqué les provinces occupées de Kars, Karin et Ardahan en Arménie occidentale, notant que les régions sous-mentionnées faisaient auparavant partie de la Russie. Nous voudrions rappeler Mme Akchoner qui, sur elle, représente Kars, Karin et Ardahan comme faisaient partie de la Russie. Le 29 décembre 1917, la Russie a déjà réconnu l'indépendance de l'Arménie occidentale, y compris les régions mentionnées. Une loterie a été organisée pour des appartements de trois pièces dans le quartier en construction de la route Maniane. Elle était dirigée par Armin Mangasarian, président du comité du logement de la République d'Artsar. Selon la source, 17 familles de personnes tuées ou disparues pendant la guerre de 44 jours ont participé au tirage au sort. Il est prévu de fournir plus de 130 appartements à des familles de différents groupes sociaux dans un avenir proche. Avec ces boutiques d'épiciers, la rue Maraj à Burj Hamoud est une fenêtre ouverte sur la mémoire collective de la communauté arménienne à travers ses traditions culinaires. À l'entrée de Burj Hamoud, une longue roue étroite regorge de petites boutiques d'épiciers. Les anciennes, écrites en langue arabe et arménienne, succèdent de part et d'autre. La plupart des noms sont originaires de l'ancienne ville de Maraj en Arménie cilicienne. Tambélien, Nerses el Halabi, Café Garo au Hano, espace vivant de la mémoire collective d'un peuple poussé à l'exil. Cette allée évoque un lieu entre deux mondes où un aspect de la culture arménienne, les traditions culinaires et bien entretenu. Pour un peuple qui a survécu aux tentatives d'effacer sa trace, la mémoire est en chambre de bataille dans cette rue au saveur des épices. Lire l'article complet sur notre site web. YouTube a bloqué une vidéo dans laquelle Egem Paris, ancien membre du Parlement turc et ancien ministre et aujourd'hui ambassadeur de Turquie en République tchèque, niait le génocide des Arméniens. La vidéo, tournée en avril 2020, a d'abord été retirée de la chaîne YouTube, du site web turc. Plus tard, Egemene Paris a posté la même vidéo sur sa chaîne YouTube personnelle. Cette fois, la plateforme vidéo mondiale a bloqué la vidéo mentionnée. Le discours d'ON a été mentionné comme justification du bloqué. Sur une carte diffusée à la télévision américaine lors des actualités de la guerre russe-ukrainienne, Istanbul était présenté comme un territoire grec. La chaîne de télévision américaine a immédiatement répondu à la demande de la partie turque de donner une explication immédiate pour l'utilisation d'une carte de désinformation. Il s'est excusé pour ce qui s'était passé assurant que l'erreur avait été corrigée. Pour éviter de telles erreurs, à l'avenir, SBS News a déclaré qu'elle allait revoir le processus de diffusion. Le président de la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne, Rafi Kortoshian, a publié sur sa page Facebook qu'en Azerbaïdjan, ils ont commencé à se méfier des documents d'archives du Fonds de recherche sur l'architecture arménienne pour les monuments arméniens. Nous citons le poste de Rafi Kortoshian, le journal Démocratique Moussavat, pour défendre les fausses déclarations du ministre de la Culture d'Azerbaïdjan, présente les faits à l'envers, comme si je déclarais même que la forteresse de Charboulard était arménienne. J'estime nécessaire de rappeler à nouveau que tout empiétement sur les monuments arméniens peut être documenté grâce à nos riches d'archives. Par conséquent, il est impossible d'éviter la décision du tribunal de l'Ahaïe du 7 décembre 2021. Pour la première fois sur le territoire de l'Arménie occidentale, une image d'un parc à Pouzouk a été trouvée sur le mur d'un palais près de la ville d'Aintap, qui remonte à 1300 avant Jésus-Christ. Les informations sur l'origine de l'instrument, les maîtres et les musiciens sont très rares. Cependant, il existe une légende arménienne sur l'origine de parc à Pouzouk. Le premier exemple de parc à Pouzouk a été trouvé dans un site antique sumérien et remonte au 3e millénaire avant notre ère. En Arménien, cet instrument porte plusieurs noms. Par K-Pouzouk, Poukou, Par K-Poukou, Tik, Tkčor. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021